Hello tout le monde, c'est Mio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Inès. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est vraiment Inès qui va s'occuper de tout. Pourquoi ? A cause de lui. Parce qu'elle adore One Piece. Alors, elle n'a pas tout regardé, bien sûr, vu la quantité d'épisodes qu'il y a. Et moi, clairement, j'ai vu les 10 premiers épisodes, j'ai baissé les bras, il y en a trop. Mais du coup, voilà, donc elle va vous en parler. Parce qu'elle les connaît mieux que moi, elle a regardé plus d'épisodes que moi. Et elle est fan. Voilà. Donc, on est passé au magasin, on a vu ça. Ben forcément, on a craqué. Du coup, on va ouvrir avec vous. Donc déjà, dans un premier temps, elle va vous faire découvrir le magnifique album. Donc, à la base, c'était dans une pochette scellée avec ces 4 pochettes. On l'a ouvert pour, du coup, regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. On a ces 4 pochettes-là à ouvrir avec vous, plus 11 pochettes qui se trouvent dans cette boîte. Et il n'y a pas que des autocollants, il y a aussi des cartes. Non seulement, il y a des stickers, donc les autocollants à coller, du coup, dans ce cahier, dans l'album. Il est trop beau le... Bref, on ne va pas commencer. Et du coup, on a un range-carte à fabriquer ici, à l'effigie, du coup, de One Piece. Voilà. Donc, je vais laisser Inès vous présenter l'album dans un premier temps. Et puis ensuite, on ouvrira les pochettes et on regardera avec vous ce que ça donne une fois qu'elles seront collées. C'est parti, Inès ? Ouais. Bon, bah, c'est parti pour l'album Panini, One Piece. Alors, bon, il y a d'une pour la boîte. Je la construirai et je vous montrerai ce que ça donne. Pour commencer, du coup, on a un magnifique tableau de l'équipage de Luffy. L'âge d'or de la piraterie. Dans ce petit album Panini, ici, il y a une histoire. Celle de One Piece. Si vous voulez, une fois que le cahier sera fini, moi ou maman, on vous lira l'histoire. Voilà. Alors, Manky Duffy. J'ai l'impression que dans les autres pages, on aura les personnages principaux. Donc, avec une petite carte d'identité. Par exemple, leur nom, leur âge et leur jour d'anniversaire, etc. Donc, on va découvrir la deuxième page. Rorono Azzoro. Alors, pareil, donc, avec la carte d'identité. Mamie. La volante. Usopp. Enfin, avec son grand-nez. Le Vogue Mary. Donc, c'est le bateau de Luffy et de son équipage. Sanji. C'est le cuisinier. Arlong Park. Bon, je n'ai pas trop envie de vous spoiler, mais Mamie a une petite histoire avec Arlong. Donc, on verra l'histoire. Long Town et Balcour. C'est un petit village. Normal, quoi. Ici, on a Chopper. C'est encore un des personnages principaux. Donc, pareil, avec la carte d'identité. Alabasta, c'est une île. Nico Robin. Donc, encore un des membres de l'équipage de Luffy. Davy Pack Fight. Davy Pack Fight, en fait, c'est un jeu où deux équipes de pirates s'affrontent. Puis, en fait, je ne vais pas vous spoiler, parce que sinon, vous ne le regarderez pas. Frankie. Donc, encore l'un des personnages principaux. Thousand Sunny. C'est un navire que Frankie a conçu. Brook. Parce qu'elle a cru. Ouais. Mais, en fait, il a mangé un fruit du démon qui fait qu'il ne meurt pas. Donc, ça n'a rien. Mais il reste que l'aide. Oui. Il en a juste mal. Mais il en a rien. Et Sabahodi. Sabahodi, c'est une île, on peut dire. Une arène. Et donc, ici, on a des petites cartes. Comme je vous ai dit, il y en a des petites cartes. Oui. Donc, en fait, on va avoir les autocollants classiques. Et ça, je crois que c'est des brillants, en fait. Oui. Il y en a sur la première page des trucs et tout. Ouais. Ici. Donc, les comme ça, je pense que ça va être des brillants, des classiques. Et ici, on va avoir 50 cartes à collectionner. Ah, trop bien. Donc, attends. Hop. Regardez, les amis. On ne voit pas très bien. Et puis, de toute façon, on ne va pas vous spoiler. Et puis, on ne va pas se spoiler non plus. Donc, voilà. On va de suite créer la petite boîte dans laquelle on rangera les cartes. Et puis, on va en profiter pour ouvrir les petites pochettes. Et on revient dans un instant. Comme ça, Inès, elle pourra vous les montrer. À tout de suite. À tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fini de construire ma petite boîte. Donc, d'un côté, on a Nami. De l'autre, on a Luffy. En dessous, on a le logo Elpis. Au-dessus, également. Et ici, on a toute la bande. Ici aussi. Voilà. Donc, c'est mon petit orange carte. Voilà. Et il est très joli. Tout le petit orange carte. Les cartes, elles ne vont pas être très grandes. Ouais. Il m'a l'air un peu fragile. Donc, il faudra faire très attention. Bon, les amis, finalement, je ne vais pas les ouvrir en premier parce que tout simplement, en ouvrant… Toi, tu ne regardes pas. Ok. En ouvrant le premier booster, enfin, si on peut appeler ça un booster, je me suis rendu compte qu'en fait, on se spoil directement la carte à collectionner. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, on a quatre autocollants et une image, une carte à collectionner. Et puis, bon, je trouve ça un petit peu dommage de les ouvrir toutes et de spoiler, du coup, Inès. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les ouvrir. Elle va vous les montrer. Ça risque de prendre un peu de temps. Mais du coup, au moins, elle garde la surprise. Parce que, bon, le but, c'est quand même d'avoir la surprise. Sinon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, c'est parti. Tu es prête ? Ah ! Ah ! Ah ! Super, la réaction. En tout cas, elle est jolie. Eh bien, oui, je ne l'aime pas, donc je ne me rappelle pas de son nom. Ce n'est pas marqué sur son front ? Yasso, je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Yasso. Yasso est le père de Usopp. Et il a laissé son fils au village de Shiro pour continuer son voyage avec la bombe de Shanks Leroux. Ok, donc, ta première carte. Voilà. Alors, je crois que c'est une carte en deux parties, déjà d'une, parce qu'elle est coupée. Et de deux, c'est les mises à prix des pirates. Donc, ici, on a Usopp. Mais il est caché par un petit masque. Ok. Donc, là. Nami, Luffy et Chopper. Donc, pour la première carte. La deuxième, on a Usopp. La princesse et son garde. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que je ne suis pas encore là. Ça ne me dit rien. Eh, il a le chapeau de Chopper, lui. Mais c'est Chopper, en fait, il a mangé un fruit de l'humain. D'accord, ok. Mais c'est bon, moi, je ne connais pas, les gars. Donc, ne me jugez pas. Ah, ta première brillante. Mais elle est trop belle. Je peux dire tout de suite. Elle est trop belle. Waouh, elle brille de mille feux, celle-là. Je crois que c'est un logo de pirate. Oui, bah oui, c'est sûr, même. Allez, next. À chaque fois, on a une carte. Ouais, à chaque fois, on a une carte. Donc, c'est la C2. C'est 2 sur 50. Le rêve de Luffy est de trouver le One Piece et de devenir le roi des pirates. Bon, ça, on le sait, même au début des premiers épisodes. Ok. Monkey de la fille. Monkey de la fille. Avec son drapeau de pirate. Voilà. Ok, bah nickel, t'as Luffy direct, toi. Ici, c'est pareil, un autocollant de... Attends, de... Deux parties. Ici, c'est Nami. Elle se fait charmer par Sandy. Je crois qu'il a trop vu. Ah, Bagui le clown. Ah, j'aime pas les clowns, moi. Il est gentil, mais... Non, il est méchant et un peu ça, il se démembre. Ah. C'est un fruit qui fait qu'il se démembre. Ok, d'accord. Et ici, c'est une des personnes de l'équipage de Harlong. Ah, donc ça, apparemment, c'est Coby. Donc, après sa rencontre avec Luffy, Coby décide de rejoindre la marine. Voilà. Les cheveux roses, lui. Ouais. Il est là pour passer le balai, c'est ça ? Ouais. C'est un peu le larbin. Ouais, c'est ça. Il était dans une bande de pirates. Alors, encore une carte avec deux parties. Voilà. Là, je sais pas, tu vois. C'est pas Nami ? Peut-être, mais j'aime pas sa coupe de cheveux. Donc, ça, c'est encore une partie double. Et là, oh, c'est Shanks le roux. J'ai un vrai feu d'artifice. Donc, Roro, Noa, Zoro, Nami, Usopp et Sanji sont les premiers à rejoindre Luffy. Ouais. Donc, c'est les premières personnes qui sont venues dans l'équipage de Luffy. Donc, autocollant. Euh, bah là, c'est toute la bande à Luffy. Devant une sacrée explosion, là. Ouais. Un autocollant à deux parties. Donc, avec Baguille, le clown, Luffy et Nami. Oula. Oula. Euh, là, c'était quand Sanji, il était petit. Oh, le pauvre. Il avait trop faim, là. Oh, non. Oh, double. Premier doublon. En plus, ça s'aime bien qu'il y ait un double. C'est pas grave. Alors, Emel est un adversaire de taille pour Luffy. Oula. Il a l'air corrigé, celui-là. Ouais. Mais ce sera pas le plus dur. Ok. Je dis juste ça, hein. Je dis rien. Bah oui. Ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas regardé encore. Donc, ça, c'est la mise à prix de Rorono Azoro. Donc, il est actuellement à 120 millions de bézies. Voilà. Donc, encore un autocollant à deux parties. Donc, de Luffy et de Rorono Azoro. Je pense. Je suis sûre. C'est qui, celui-là ? Ça, je crois que c'est un truc dans un clan. Enfin, je sais plus. Tu sais plus ? Ouais, je sais plus. Ils nous le diront dans les commentaires, les gens, s'ils savent. Regarde. Ouais, très joli. C'est quoi ce petit bateau ? C'est quoi ça ? C'est un hippocampe ? Je m'en rappelle encore pas. C'est un cheval baleine hippocampe ? Non. Vous moquez pas. C'est pas gros, je dis n'importe quoi, mais bon. On dirait le monstre du Loch Ness en gentil. Ok, bon, en tout cas, elle est super belle. Prochaine carte. Ah ! Chopper ! Tony, Tony, entre parenthèses, Chopper, est un médecin habile et un petit renne adorable. J'avoue, il est trop mignon. Chopper ! Il fait tous comme ça, il fait de voir. Et ensuite, donc t'es contente, là ? Ouais. Le seul décor, il est trop beau, il y a de la peinture. J'avoue, c'est très joli. Elles sont belles les cartes, hein ? Ouais. Et les autocollants ? Ah, donc là, c'est tous les pirates que Luffy et sa bande verront, enfin rencontreront. Là, il en fait partie, c'est encore un des méchants, mais je ne vais pas dire, c'est qui. Ici, on a Sanji. Ah, on a la partie du dessous, je me rappelle. Et ici, on a Zoro. Oh ! Les fers Paris, Vivi, et la princesse du royaume d'Alabasta. Elle est jolie ! Ouais, on dirait un pop, enfin un pop. Une figure, une pop. Ouais, on dirait une figure, une pop. Mais ouais, j'avoue, j'aime bien, elle est très jolie. Même le décor, il est bien fait. C'est une princesse, attends. Bah, c'est des nuages. Oh ! Encore un truc bizarre ! Mais attends, cette fois, c'est une vache baleine. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi ce truc, là ? Il transforme des animaux en bateaux, je ne sais pas. Ah non, cette fois, ce n'est même pas un bateau, c'est quoi ? Bah, c'est juste une... C'est un monstre. C'est un monstre des mers. Une vache plodocus. On va passer à la prochaine carte. Next. Oh, c'est trop mignon, ça. C'est qui le bébé ? C'est pas Nami avec ses cheveux oranges ? Euh, si, je crois, mais je ne me rappelle plus trop, donc on va passer. Voilà. Barati. Ah, c'est le bateau où Sanji travaillait, mais il a été brûlé. Ok, mais on va peut-être pas en dire trop, parce que... Et le bar de Zorro. Ok. Le Vogue Mary ? Donc, le mairie est le premier bateau de Luffy, et c'est Kaya qui lui a offert au village de Shiro. C'est Shiro qu'on dit ? C'est pas Shiro ? C'est pas du Shiro à boire, ça ? Ça s'écrit comme Shiro. Ok. Bah, il est... Voilà. C'est un bélier. Oui. Ok. Encore un animal. Non, mais... C'est bon, j'arrête, 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 les amis. Voilà, donc, pareil, c'est un méchant, je ne vais pas dire qui c'est, parce que sinon, déjà, l'une, ça va vous spoiler. Ah, on a la même embriante. Ouais, on va dire, on va dire ça. Donc, bah là, c'est le scie avec le drapeau. Hum ? Pourquoi il fait ça ? Parce qu'en fait, Nami a pleuré, et du coup, Buffy, il lui a passé son chapeau le temps qu'il aille se battre. C'est là. Ah, mignon. Ça, c'est un bouc. Non, ça, c'est le serviteur de la princesse, la première carte. Oh ! Là, c'est pas tout l'équipage. D'ailleurs, il y en a un truc. Il y en a un autre, un truc. Gunfor, Connys et Pagaya aident l'équipage du chapeau de paille dans le royaume des cieux. Chapeau de paille, c'est Luffy, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est qui, les trois ? Gunfor, Pagaya... Et, je n'ai pas vraiment le pépé, Connys. Mais en fait, il n'y a que deux, je vois. Bah, c'est pas la blonde, là ? Ah, si, c'est elle. Voilà, donc, les trois personnages, c'est eux. Voilà. Et du coup, ils sont venus les aider, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bah, c'est gentil. Oh, une double. Bah, une deuxième double. Ça fait bien la deuxième. J'ai compté. Donc, un autre autocollant en deux parties, donc de l'équipage. Sur cette carte, on a Zoro, Usopp, Luffy et Sanji. Ah, ici, on a des... Des sous ! Des sous, des sous ! Ça s'appelle comment, déjà ? Des berries. Oh, ok. C'est un double. Bon, c'est pas grave. Première carte en double. Oh, non. Lui, c'est dans... Dans la famille de la princesse. En fait, il a mangé un fruit du démon. C'est qu'il a des griffes. Et du coup, en fait, il voulait tuer la princesse pour pouvoir hériter de son argent. D'accord. Mais t'es un peu en train de spoil tout le monde, là. Ouais, mais c'est pas grave. Alors. Donc, le bateau de Luffy, donc le Vogt-Merry. Ouais, ça c'est le... Ça c'est un des logos aussi, du bateau de pirate. Ok. Ah, on a encore un double. Euh, voilà, donc l'équipage du chapeau de paille VS Barak ou un... Barak ou un... Ah, donc lui, c'est Crocodile, hein. Mais... Je spoil. Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc c'est Crocodile. Tiens. Attends. Oh, encore une double. Il commence à en avoir des doublins. Oui, il est grand, lui. Ouais, en fait, c'était un entraîneur pour Zoro et sa sœur. En fait, ils étaient en train de se battre. D'accord. Euh, non, c'est pas un double, celui-là. C'est un autre point de vue du Vogt-Merry. Euh, par contre, celle-là, c'est bien une double. Oui, dans le train, il est déjà... Euh, l'équipage du chapeau de paille est toujours prêt à combattre. Oui, donc, en fait, des fois, ils se battent tous ensemble parce que l'ennemi est trop puissant. Donc, euh, il faut plus de force. Ok. Tiens. Ah. Euh, là, Nami a volé le trésor de Baggy le clown. Donc, euh, qui est en haut. Il est en train de lui sauter dessus, là. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai pas l'écoute, vite. Ah, c'est, euh, la mise à prix de Brook. Donc, il y a 33 millions de berries. Il coûte moins cher, lui. Oui, parce qu'il coûte moins cher. Ah, tu comptes l'acheter ? Et rapporte-moi. Non, merci, Sarah. Euh, donc, ici, c'est le Vogt-Merry d'un autre point de vue. Ah, elle, c'est, euh, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, c'est une fille. Ah, ouais. C'est un pirate. Enfin, une pirate. Ça batte un pic. Il ne faut pas en prendre un coup, hein. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est dommage. Bah, c'est pas grave. Les amis nous le diront dans les commentaires. Doublon. Doublon. La carte, en fait, elle servait à rien. Oh, doublon brillant. Oh, une vache bateau. Oh, la mise à prix de Luffy. Ah, bah, lui, il coûte cher. 300 millions. Waouh. Mais la dernière fois que j'ai vu que Luffy avait une mise à prix, il avait un million. C'est tout ? C'est tout. Ok. Voilà. Donc, eux, c'est un équipage qui voudront aider plus tard l'équipage de Luffy. Mais bien plus tard. Oh ! C'est le rognerie embryon. On l'a eu de tous les côtés, mais pas embryon. On a un personnage que tu détestes. Ben non, mais... Luffy veut devenir le roi des pirates comme le suit Gold Roger. Luffy ! Mais c'est qui, en vrai, ton personnage préféré ? Ben, c'est Luffy. C'est Luffy ? Et vous, les amis, c'est qui, votre personnage préféré ? Oh, c'est une double. Oh, ben voilà. On n'en a pas beaucoup et il faut qu'il y ait une double. Non, mais... Une double. Encore ? Une double. Encore ? Une double. Encore ? Le paquet était des doubles. Super, bon, bah c'était rapide. Dernière pochette, du coup. Dernière pochette, dernière. Terme tes yeux. Oui, ok, je prépare mes mains. Ah, yeux. Oh ! Brooke. Brooke est un bon musicien et une fine lame. Ah, elle est bête, sa carte. Pareil, c'est un pop. Il fait de la musique aussi ? Oui, il fait de la musique. Oui, il sait tout faire, lui. En fait, il fait de la musique, peut-être. Donc, là, on voit un début de Nami, donc en deux parties. Encore une double. On l'a beaucoup, celle-là. Donc, là, ça va être un début de Ruffy, pareil. Les pieds. Oui. Ici, c'est Chopper et Zoro. Et c'est tout. Il a le grand sourire, Chopper. Oui. Ok, bon, bon, ça va. On a eu, enfin, elle a eu deux cartes en double, trois brillantes et toutes celles-là. Celle-là, je l'ai eu trois fois. Donc, pour 15 brochettes, ça va, c'est pas grand-chose. Donc, les amis, Inès va s'amuser à coller tous ces autocollants. Et elle va ranger, trier et ranger ces cartes. Et on revient dans un instant pour vous montrer ce que ça donne, donc, dans l'album. À tout de suite. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai enfin fini de coller tous les stickers. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup de stickers. Mais c'est normal parce qu'on vient de commencer la collection de l'album Panini. Mais c'est pas grave. Comme on a encore tout ça à ouvrir avec vous. Mais surtout à découvrir. Donc, si tout va bien, on va pouvoir compléter cet album. Enfin, j'espère. Donc, au niveau des cartes, on en a eu 13 en tout. Voilà. C'est plutôt pas mal. Oui. Ça fait que deux doubles. C'est pas grave. Ouais. Donc, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Ça nous fera toujours plaisir. Et lâchez un commentaire, par exemple, sur les personnages principaux de One Piece. Donc, lequel vous préférez. Pensez à activer la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez pas la suite. Et surtout, abonnez-vous.